chers élèves bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier le groupe de trois temps en latin que constitue le perfectum il s'agit de temps que l'on utilise beaucoup dans le récit puisqu'ils servent à exprimer l'achèvement et notamment parmi ces temps on trouve deux temps du passé le parfait et le plus que parfait qui sont très utiles dans les récits on commence donc par un premier appel qui va être utile dans les apprentissages nouveaux que nous allons faire juste après ce premier appel c'est celui de la présentation des verbes en latin quand vous voulez chercher dans le dictionnaire quand vous cherchez les verbes dans le dictionnaire un verbe dans le dictionnaire ou dans un lexique en latin vous tombez sur une présentation qui se fait sous la forme suivante amos as are aoui atum deux points aimé c'est à dire que on vous donne en premier la première personne du singulier au présent de l'indicatif ensuite après la virgule on vous donne la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif ensuite on vous donne l'infinitif ensuite on vous donne la première personne du singulier au parfait et enfin on vous donne la terminaison du supin et enfin après les deux points vous donne la traduction deuxième rappel l'organisation des temps des verbes en latin cette organisation se fait en deux grands groupes comme vous pouvez le voir sur la carte mentale que vous avez sur l'écran donc à droite vous voyez qu'il y a le premier groupe de temps de verbe qui est le groupe de l'infectum donc l'infectum étymologiquement c'est ce qui n'est pas achevé et cet infectum a un radical commun pour conjuguer ces trois temps et donc les trois temps de l'infectum ce sont l'imparfait, le présent et le futur et puis de l'autre côté on a le perfectum c'est à dire qu'en fait perfectum c'est ce qui est totalement achevé donc le perfectum c'est le groupe des temps de l'achèvement et il y a également un radical commun pour pour ce groupe de temps verbaux donc le perfectum comporte le parfait le plus que parfait et le futur antérieur et ce sont ces trois temps que nous allons étudier tout de suite donc pour étudier les temps du perfectum on va avoir besoin du radical du perfectum parce que les temps du perfectum se forment sur le radical du perfectum dont on a dit tout à l'heure qu'il était commun aux trois temps du perfectum alors comment trouve-t-on le radical du perfectum ? et bien on regarde la quatrième forme après la virgule et on enlève le i donc exemple sur le verbe amo donc dans le dictionnaire on trouve amo, as, are, ahui, atoum et donc on va regarder la quatrième forme qui est la forme ahui donc ahui est la terminaison de la première personne du singulier au parfait donc en fait la première personne du singulier au parfait sous sa forme complète c'est amawi et donc à cette forme amawi on va tout simplement enlever le i et on obtient amau qui est le radical du perfectum il n'y a pas d'exception cela fonctionne pour absolument l'ensemble des verbes en latin on peut donc maintenant commencer à étudier chacun des trois temps du perfectum individuellement et on commence par le parfait le parfait est probablement l'un des temps qu'on rencontre le plus dans les textes latins et il se traduit en fonction du contexte par le passé simple ou par le passé composé alors à quoi reconnaît-on le parfait ? le parfait est formé sur le radical du perfectum auquel on ajoute les terminaisons du parfait qui sont i, isti, it, imus, isti, se, erund donc un exemple pour le verbe être sum, es, esse, fui donc on va chercher la quatrième forme fou et on ajoute les terminaisons du parfait ce qui nous donne fui, fuisti, fuite, fuimus, fuistis et fuérunt le plus que parfait le plus que parfait exprime l'antériorité en latin comme en français et il se traduit par le plus que parfait je vous rappelle qu'en français le plus que parfait est constitué par l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé alors en latin comment se constitue le plus que parfait ? il se constitue avec le radical du perfectum auquel on va ajouter le suffixe era et derrière ce suffixe era on va mettre les terminaisons habituelles en latin celles qu'on rencontre tout le temps m, st, mustis, ente exemple toujours sur le verbe être donc on prend le radical du perfectum qui est fou on ajoute era donc fuera et ensuite la terminaison fuéram, fueras, fuérate, fuéramus, fuératis, fuérant le futur antérieur est également un temps qui existe en français et en français le futur antérieur est constitué de l'auxiliaire au futur plus le participe passé en latin on le construit avec le radical du perfectum auquel on va ajouter le suffixe eri avec une exception pour la première du singulier et les terminaisons habituelles donc pour la première personne du singulier c'est er plus o donc ero et puis pour les autres personnes c'est donc le suffixe eri plus les terminaisons habituelles est, mustis, ente je donne toujours un exemple pour le verbe être vous êtes habitués maintenant donc le radical du perfectum qui est fou plus le suffixe plus la terminaison ce qui nous donne fuero, fuéris, fuérite, fuérimus, fuéritis et fuérint voilà, cette vidéo est déjà terminée et vous noterez cette chose formidable avec le perfectum, ce n'est pas comme avec le présent il n'y a absolument aucune exception donc si vous apprenez les règles de construction de ces temps vous êtes tranquille et vous les connaîtrez définitivement je vous conseille de revoir cette vidéo en prenant votre temps en faisant des pauses dans les endroits où les explications étaient intenses où je parle vite de manière à vous approprier pleinement ces notions rendez-vous maintenant pour quelques exercices et je vous dis ou à l'été ou à l'été